Les autorités danoises ont demandé aux navires de s'éloigner d'un rayon de 5000 marins au large de l'île de Pornholm-Seil après qu'une fuite du gazoduc Nord Stream 2 s'est déversée dans la mer Baltique. Le gouvernement allemand a déclaré qu'il travaillait avec les autorités danoises et les forces de l'ordre local pour découvrir ce qui a fait chuter soudainement la pression dans le pipeline. L'opérateur de Nord Stream 2 a déclaré que les raisons de la baisse étaient à l'étude, ajoutant que l'événement n'avait eu aucun impact sur l'approvisionnement en Allemagne. Lundi soir, l'opérateur du gazoduc Nord Stream 1, qui a interrompu l'approvisionnement en août, a également révélé une chute de pression sur les deux lignes du gazoduc.